La minute des chroniques de Laurent Gouton Aujourd'hui, on vous parle de Blind Spotting de Carlos Lopez Estrada. Dans la ville d'Auckland, en Californie, en pleine mutation urbaine au début du siècle après la crise des subprimes, Miles et Colin sont meilleurs potes depuis leur enfance, pas si lointaine. Ils se retrouvent lorsque Colin sort de prison, en liberté conditionnelle, qu'il est bien décidé à respecter. Ils vivent de petits boulots dans une entreprise de déménagement, jusqu'au soir où Colin est témoin d'une bavure policière qui remet tout en question. L'attachement à leur ville, leur sentiment de sécurité, d'équilibre mental et même leur amitié. Cette amitié justement qui nous fait ressentir de l'intérieur la nature des tensions raciales dont on a dû constater avec les événements de 2020 aux Etats-Unis qu'elles sont loin d'être apaisées. Un petit film indépendant mêlant action et réflexion à ne pas confondre avec « Trainspotting », bien qu'il s'impose avec la même énergie tendue et imprévisible. Je conseille aussi ce film à tous les amoureux de littérature car il réussit haut la main le défi que se sont lancés ses réalisateurs et acteurs. Construire l'intrigue autour d'une langue puissante, survoltée et rythmée par le slam, sans pour autant nuire à la crédibilité des personnages ou à la fluidité de l'action. On se laisse embarquer par l'histoire comme au théâtre dans ces moments de grâce quand l'intensité du scénario l'emporte sur l'artifice de la scène. Et si vous êtes parti pour une soirée ciné, pourquoi ne pas enchaîner avec « There will be blood », un autre chapitre tout aussi passionnant de l'histoire américaine. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Michel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !